Le Paris Saint-Germain a perdu contre l'OM, Neymar et Guendouzi se sont insultés, Kipemba a été réclamé, Ramos a commencé à se bagarrer solo, Galtier a célébré un but de ses adversaires, vraiment, et Messi a été désinvolte. On va te débriefer ce classique de fou. Marseille attendait ça depuis plus de 10 ans. Bah oui, les amis, la dernière victoire de l'OM contre le PSG à domicile remontée au 27 novembre 2011. Ce mercredi, les hommes d'Igord Tudor ont mis fin à cette sombre période de disette en battant Neymar et ses copains 2-1 en 8e de finale de la Coupe de France. Donc, tu l'as compris, il y a plusieurs moments forts dans ce match, on va tout voir ensemble. Alexis Sanchez a ouvert le score sur pénalty, un pénalty obtenu après une faute de Ramos sur under dans la surface. Bon, Sergio s'est ensuite rattrapé en inscrivant une tête sur corner juste avant la mi-temps. Est-il plus fort en attaque qu'en défense ? La question se pose. Parce qu'en plus, Ramos a failli inscrire un autre but, mais Samuel Gigo a mis sa main pour empêcher cela. Ouais, lui serait Samuel Gigo, on sait plus qui est qui. Et surtout, finalement, l'Espagnol a été signalé hors jeu, ce qui annule toute action. Donc voilà pourquoi aussi, Gigo n'a pas été sorti. En tout cas, les Marseillais ont réalisé une première mi-temps de folie. Ils ont eu beaucoup d'occasions, mais n'ont marqué qu'un but sur pénalty, comme je te le disais. Et d'ailleurs, un pénalty aurait pu leur être donné au début du match suite à une main de Hakimi dans la surface. Mais l'arbitre a décidé de ne pas siffler, estimant qu'il a tout fait pour l'enlever. Et comme il n'y a pas l'avoir, le pénalty n'a pas été accordé. Mais bref, on se demandait ce que les Marseillais pouvaient bien faire de plus pour marquer. Et bien concrétiser plus leurs occasions. Et c'est exactement ce qu'a fait une des recrues de ce mercato hivernal. Ruslan Malinovski a envoyé une frappace dans les filets à la 57e. Bon après, plus personne ne marquera de but, c'est le but de la victoire. Sinon, hormis ça, en première période, Neymar s'est fait huer parce que les supporters ont pu lire sur ses lèvres et dans les écrans géants du stade qui l'insultait, Matteo Genzi de « Son of a b***** ». Après que Vitina ait fait une faute sur l'Olympien. Bon, peut-être qu'il lui reprochait de simuler, mais Neymar, pas toi, s'il te plaît. Bon, et après, les deux n'ont fait que de s'insulter, donc sympa les conversations. Fils de p*****, non toi, non toi, fils de p*****, c*****, voilà. Enfin bref, on continue. Passons au sujet Christophe Galtier. Une séquence du coach parisien levant le bras lors du but de l'OM a circulé sur la toile. Sur ce gros plan, Christophe Galtier est en train de serrer le poing sur le but de Ruslan Malinovski. Ils ont vu une manière de se réjouir pour son ancien club. Parce que oui, Galtier est né à Marseille, il a joué à Marseille et il a entraîné, bon, en intérim, Marseille. Après, les amis, éteignons tout de suite la polémique. Il s'agit plutôt d'un geste de désessoir parce qu'en plus, on peut lire sur ses lèvres qu'il dit « Eh m***** » pendant qu'il serrait le poing. En plus, le coach avait bien expliqué avant la rencontre mardi en conférence de presse qu'il laisserait ses affects marseillais sur le côté. « Je vais faire abstraction totale du fait que je sois née et que j'ai joué à Marseille. Et je suis l'entraîneur du Paris Saint-Germain, je sais ce que représentent ces matchs-là. » On n'est pas dans un huitième de finale classique. J'ai fait en sorte de fermer toutes les arrivées sur mon portable ou sur un plan familial pour rester très focus sur le match et aller chercher cette qualification. Il n'a pas trouvé la qualification. Le public marseillais aussi a mis de côté le fait que Galtier soit marseillais, visiblement, puisque quand le coach a été annoncé, ils l'ont sifflé cocteusement. Le public du Vélodrome l'a sifflé. Après le match, Galtier a réagi. « C'est une grosse déception. La Coupe de France était l'un de nos objectifs. On est battus par une belle équipe de Marseille. C'est une période difficile. Une fois mené, on s'est créé très peu de situations favorables. À partir du moment où le bloc marseillais s'est mis bas, on a énormément souffert. On a été pauvres sur un plan offensif, on s'est créé très peu de situations. On nous a bloqué énormément nos latéraux et dans le jeu, combiné, dans la densité, ce n'est pas passé. Après, il faut évidemment éviter de concéder des situations ou des buts sur des erreurs qui nous coûtent cher. Sinon, parlons-en d'un joueur présent sur le terrain. Lionel Messi, par exemple, à la fin du match, il avait l'air totalement désintéressé. En fait, il y a une séquence d'échanges de passes entre les joueurs du PSG à la dernière minute, dont il fait partie, des joueurs du PSG, qui a bien circulé. Parce qu'en gros, tu peux y voir Messi redonner le ballon à chaque fois qu'on lui passe, mais pas par stratégie. Plutôt l'air de dire « Reprenez ça, je n'en veux pas ». Bon, et parmi ceux qui n'étaient pas présents maintenant, il y en a un qui a été réclamé, et notamment en première période, c'est Presnel Kimpembe. Sur Twitter, tu peux lire, Pradox écrire « Tu reviens quand, chef ? » Reklando, bref, vous comprenez pour certains que Mbappé est le top player de l'équipe. Sans Kimpembe en défense, on est clairement. Louis, de son côté, a écrit « Kimpembe revient vite, soldat, on a besoin de toi avec un gros cœur rouge ». Bon, t'en penses quoi, toi ? Est-ce que Kimpembe peut-il améliorer le niveau de la défense du PSG ? Sinon, à la toute fin du match, Ramos a voulu se bagarrer avec Paulo Lopez. Côté Marseille, tout le monde a déboulé direct pour défendre le gardien. Côté PSG, on a patienté quelques secondes avant de voir l'effectif aider leur coéquipier. Une image qui interroge quant à la cohésion de l'équipe, et qui a d'ailleurs fait réagir les commentateurs sur BeinSport en tout cas. Autre info, à la fin du match, Nuno Mendes a explosé le plexiglas présent sur la pelouse du Vélodrome. Et sinon, c'est le seul trophée pour lequel Messi a concouru dans sa carrière qu'il n'a pas remporté. Pour l'OM, c'est donc un énorme coup, et ça leur a permis de bien gonfler le prix des billets pour le championnat, je vous ai vu. Et pour Paris, c'est une sacrée désillusion, surtout que la semaine prochaine, ils vont affronter le Bayern unique en 8ème de finale allée de la Ligue des Champions. Donc, peut-être qu'ils peuvent un peu se remettre en question. A une époque, Lionel Messi et Barcelone étaient inséparables. Une superstar mondiale et une équipe historique travaillent ensemble pour vivre un succès dans le temps. Or, quand Messi a quitté le Barça, il y a forcément eu quelques problèmes. Et ça a laissé des traces dans la relation. Ces tensions sont très sûrement devenues encore plus importantes ces dernières 24 heures. Pourquoi ? Bah, Mathias Messi, le frère de Léo, s'en est pris au club catalan en direct sur Twitch. Pas de retour en arrière. Il a déclaré que son frère avait placé Barcelone sur une carte et que personne ne connaissait le club avant que Léo ne le fasse gagner. Goal.com a retranscrit les propos de Mathias. Je ne sais pas vous, mais Barcelone s'est fait connaître grâce à Messi. Personne ne les connaissait avant. Tous ceux qui ont eu la chance d'aller à Barcelone et de voir le musée ont pu voir que ce musée, c'est Messi. C'est vrai, Messi a aidé le Barça à se faire connaître dans le monde entier. Mais il n'a pas placé le club et la ville sur une carte. Un petit peu de respect, Mathias. On parle quand même d'un club qui a vu passer certaines des plus grandes stars de l'histoire du football. Cruyff, Kluivert, Ronaldinho, Rivaldo, Romario, Ladrup, Xavi. Enfin voilà, la liste est longue. Et la plupart de ses joueurs légendaires sont passés bien avant l'arrivée de Messi. Alors oui, Léo a aussi partagé le terrain avec certaines de ses légendes. Donc qui a inscrit sur la carte qui ? Voilà. Faut débat. Et sous les ordres de Pep Guardiola, il a joué l'un des plus beaux footballs de tous les temps. Mais il y a aussi eu de nombreux trophées et une domination inoubliable. Rappelons quand même que Barcelone a été champion d'Espagne à 26 reprises. Messi a beau avoir soulevé 10 fois ce trophée, ça montre que le club était déjà bien établi avant l'arrivée de l'argentin. Bon maintenant que Messi n'est plus là, Barcelone par exemple est actuellement en tête de la Liga avec 8 points d'avance sur le Real Madrid. Donc nul doute qu'ils sauront perdurer dans le temps. En ce qui concerne Messi, on dira qu'il a laissé une partie de sa carrière derrière lui. La star a tourné la page et s'est engagé à aider le PSG dans sa course à l'Europe. Il a déjà gagné la Ligue 1, avec 16 buts et 24 passes décisives lors de ses 44 premiers matchs. Suis, l'affiche des stats, ils sont corrects ? Avec une Coupe du Monde remportée en décembre dernier, on peut aisément dire que s'il remporte la Ligue des Champions avec Paris, ce sera une légende établie dans 3 grands pays du foot. Allende veut-il déjà partir de Manchester City ? C'est la rumeur qui a circulé ce mercredi. En ce moment, City traverse une période très compliquée. Une enquête de la Première Ligue pour plus d'une centaine d'infractions en fair-play financier a été rendue. Des performances décousues sur le terrain, enfin sur le terrain ça va pas non plus, et Pep Guardiola semble prêt à s'en aller. Ça ne va pas en s'arrangeant pour les Citizens. D'après plusieurs rumeurs venant d'Espagne, Erling Haaland chercherait déjà une porte de sortie. Et en fait, il aurait les yeux rivés sur le Real Madrid. D'après le média Defensa Central, info donc à prendre avec des petites pensettes, Allende aurait déjà demandé à ses avocats de faire jouer sa clause libératoire. Il voudrait donc que sa clause de 200 millions d'euros saute cet été, et non en 2024 comme le prévoit actuellement son contrat. Allende ne serait pas emballé par le rôle que Guardiola lui a donné. Mais malgré ça, l'attaquant a quand même marqué 31 buts lors des 28 premiers matchs avec City. Par contre, on dirait que City est plus complet sans Allende, grâce à sa fluidité et à son pression. Mais ce ne serait pas la première fois que Guardiola perdrait un avancé entre au bout d'une saison, parce qu'il est déçu par ses méthodes. Ça a été la même chose pour Zlatan à Barcelone. Bon après, Allende s'est quand même montré plus efficace qu'Ibra avec l'entraîneur. Le buteur inarrêtable est-il destiné à remplacer Karim Benzema ? Bon, on espère en tout cas que City pourra gérer ça en interne, sachant que pour le moment, il y aura vraiment 50 000 problèmes hors du terrain. Voilà les amis, cet épisode d'Extra Time est fini pour aujourd'hui. Dites-nous si vous pensez que Allende peut réellement quitter City à la fin de la saison. Nous, on se retrouve demain et n'oubliez pas, vive le foot ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ...